Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un jeu vidéo sur la plateforme de cloud gaming du géant américain. Non pas celui avec la pomme, mais celui au logo G, à savoir Google, Google Stadia. Et ce jeu, c'est Riders Republic qui a été récemment released sur la plateforme et qui est édité par Ubisoft. Alors si je vous fais cette introduction, c'est également pour vous prévenir que la qualité du son risque d'être un peu moindre par rapport à celle que vous entendez actuellement. J'ai pourtant utilisé le même microphone, cependant j'ai l'impression que le logiciel de capture par défaut de Windows fait énormément de compression. Donc effectivement, au niveau du son, ce n'est pas le meilleur, mais c'est totalement tout à fait entendable, écoutable. Et vous allez voir, il y a des performances, de grosses performances qui sont au rendez-vous. Donc si vous appréciez en tout cas ce genre de vidéo, ce type de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'envisage aussi, pourquoi pas, de faire des lives, entre guillemets, gaming, pour pouvoir rigoler un peu tous ensemble. J'imagine déjà faire des mass races sur YouTube en live avec vous pour que vous rigoliez un bon coup. Je vous laisse avec cette découverte de Riders Republic sur Google Stadia. Let's go ! Donc nous voici dans Riders Republic, la république des riders, ceux qui n'ont pas peur et qui chevauchent des VTT, des vélos, mais également des skis pour faire plein de tricks, mais aussi des jetpacks et des wingsuits. Donc là, nous sommes sur Google Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google. Donc j'espère qu'on n'aura pas de lag, théoriquement non, puisque j'ai vraiment une grosse fibre en ce moment. Et en tout cas, on est sur un jeu de sport extrême, de course de sport extrême, mais également un jeu d'exploration. Parce que vous avez un environnement et un côté open world qui est grand et qui a l'air de refléter en tout cas la réalité. Parce que l'idée, c'est de proposer une reproduction plus ou moins réelle, j'imagine, des parcs nationaux américains. Donc on va avoir le Grand Teton, la partie Yosemite, avec ensuite Mammoth Mountain, Breeze Canyon, les Canyonlands, mais également Sequoia. Là où on démarre, et on démarre en plein lobby, qui est le Raiders Ridge. Un lobby qui permet, normalement, je crois, en tout cas par partie, d'accueillir 64 joueurs. Qui sont retrouvables au travers des icônes jaunes de petits personnages. Et tous les personnages blancs, c'est des sortes de PNJ. C'est tout bonnement d'ordinateurs qui parcourent un peu la map et qui créent du dynamisme. Et je peux vous dire qu'effectivement, ça vaut le coup. C'est une très bonne idée, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a du monde. Alors on pourrait se sentir, entre guillemets, leurrer. Ouais, bon, oubliez ça. Là, il y en a un qui vient de passer à côté de moi. On ne sait pas cogner, encore une fois, heureusement. Parce que sinon, on ne pourrait plus jouer tant il y a de monde sur les pistes. Mais en tout cas, comme je vous dis, ça crée du dynamisme. L'objectif dans ce jeu-là... Alors, vous avez deux modes. Vous avez un mode zen, mais vous avez aussi un mode carrière. Dans le mode zen, vous avez accès à tout le parc, avec tout l'équipement sportif disponible dans le jeu. Pour faire, globalement, du freestyle total et faire de l'exploration pure. Et vous avez le mode dans lequel on est. Donc là, c'est vraiment le mode carrière, où aussi vous ferez de l'exploration. Parce que l'idée, en fait, dans ce mode carrière, c'est de récolter le plus d'étoiles possible. Donc, ceux qui connaissent Mario, c'est un peu le même principe. Bon, j'abuse, je réduis peut-être le jeu. Mais non, non, effectivement, on recherche des étoiles. Et pour obtenir ces étoiles, il faut participer à des événements. Qui sont en fait, tout bonnement, des courses de sprint. Ou bien, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais des courses de tricks. Donc, ça veut dire que vous allez devoir faire plein de figures avec votre équipement sportif. De manière à récolter plus de points et de créer des étoiles. Mais vous avez aussi des sortes de points d'intérêt. Comme, je crois que ce sont les points de vue. Des sortes de points d'observation. Un peu à l'Assassin's Creed. Vous savez, lorsque vous montez en haut d'une tour. Et que vous appuyez, je ne sais plus sur quelle touche. Est-ce que c'est triangle ? J'ai oublié ça. Et vous avez, en fait, vous pouvez observer l'environnement autour de vous. Sauf que, eh bien là, vous obtenez, en fait, une anecdote culturelle par rapport à l'endroit où vous êtes. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça vous permet, effectivement, de découvrir le plus d'espace possible dans ce grand open world. Alors, on est sur une sorte quand même de jeu d'arcade. Mais qui a quand même cette qualité d'apporter pas mal de sensations fortes. Notamment lorsque vous vous mettez en vue FPS, ce que je suis en train de faire. Donc là, on est quand même sur la surface plus ou moins plate. Mais en descente, je vous assure, vous avez envie de freiner à chaque virage. Mais bon, là, on commence à avoir du niveau, entre guillemets, du niveau jusqu'à que je me prenne un arbre. Mais on sait à peu près quand est-ce qu'il faut freiner. Donc, ce que je vous propose dans le cadre de cette vidéo découverte, eh bien, c'est de faire un event que je n'ai pas fait. qui se situe tout en haut, que j'ai débloqué il y a peu de temps et qui a l'air d'être un event multi-sport. Donc, on va pouvoir utiliser plusieurs équipements sportifs. Donc, commence à Teton et fonce jusqu'à la piste de descente de Yosemite. Donc là, ça va être sympa si on fait du ski. Donc là, il parle en ski, snow. Alors, pour chaque event, il faut savoir que vous avez aussi des objectifs secondaires. Donc, l'objectif principal, je crois que c'est de terminer dans les meilleurs, dans les premiers. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits défis. Donc, on gagne 7500 points dans un combo de tricks. Donc là, il faut vraiment faire un seul combo de tricks qui va générer 7500 points. Ensuite, c'est quoi ? C'est atteindre la ligne d'arrivée sans chute, sans checkpoint raté, sans backtrack. Alors oui, une des choses intéressantes dans ce jeu et qui peut... On va y aller à l'événement, mais c'est juste que je vous explique et vous le verrez en fait en live. C'est que vous pouvez appuyer sur R1 lorsque vous vous ratez. Lorsque vous vous cassez la gueule ou bien lorsque vous ratez un checkpoint. Et ça va en fait tout bonnement vous faire revenir en arrière. C'est vous qui choisissez quand est-ce que vous... jusqu'où vous voulez aller. Vous appuyez sur A, pardon, sur Google Stadia de manière à... Donc, l'équivalent de X sur PlayStation de manière à valider en fait la saisie. Et vu qu'on est sur un jeu qui est assez punitif, c'est-à-dire que lorsque vous vous plantez, vous perdez énormément de place. Il faut la jouer fine même avec les backtracks. Donc, ça c'était important de vous expliquer. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de le voir. Alors, j'espère bien entendu que je ne ferai aucune faute. Comme ça, vous ne le verrez pas. Non, comme ça vous verrez mes talents en fait de rider. Mais si je tombe effectivement... Oh là là, on est sur du verglas. J'avais fait ça, tiens. Donc, comme vous pouvez le voir, on est monté tout en haut. On est sur une surface avec du verglas. Et là, c'est vrai que le vélo glisse tout simplement. Alors, attendez. Je vais juste aller à pied derrière pour voir si on peut avoir... Jeter un oeil en tout cas tout en bas. Et moi, je peux vous dire que vous avez cette sensation de vertige. Lorsque vous sautez en ski, je me suis amusé en mode zen à sauter d'une très haute montagne. Et sincèrement, vous sentez le côté vertigineux. C'est juste dingue. Regardez-moi ça. Et je trouve que la modélisation, globalement, elle est très très bien faite sur l'environnement. Sur le personnage, elle est assez classique. Elle est très caractéristique d'Ubisoft. Mais en tout cas, c'est sympa de... C'est intéressant de voir comment Ubisoft capitalise sur ses différentes licences. Ils ont déjà bossé sur ce type avant d'arriver là-dessus. Ils capitalisent bien entendu sur ce qu'ils ont fait sur Assassin's Creed pour toute la partie Open World. Donc, voilà. Trêve de bavardage. On va se lancer là-dessus. Alors, je le fais en solo parce que je suis tout seul. Et je vais... Ah, on commence par le bike. Et bah écoutez, très bêtement, je vais choisir l'équipement sportif qui me donne le plus haut score en termes de caractéristiques. Donc, celui-ci, c'est un quoi ? C'est un Specialized. Bah, normalement, vous avez des marques connues. Moi, je ne suis pas un spécialiste. A vous de me dire en commentaire si vous les connaissez ou pas. Mais normalement, c'est des marques et vous pouvez aussi obtenir des sponsors. J'en suis pas arrivé là. Et sachez qu'avec les points que vous engrangez, vous pouvez aussi customiser votre personnage. Allez, let's go. On descend, on dévale la piste. Je ne sais pas du tout où je vais. Et on va se mettre en vue à la première personne. Et comme vous pouvez le voir, c'est très très rapide et ça met la pression. Donc là, vous voyez qu'il y a une maîtrise assez naturelle. Alors, attendez. Hop. Voilà. On arrive près d'un saut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur L1 pour sprinter, vu qu'on est en ligne droite. Et on va taper des tricks. Allez, hop. Ouais, bon. On aura fait... Tiens. Front flip, je crois. Si je ne dis pas... Oh là là ! Oh, l'erreur ! Alors, voilà. Ouais, le professionnalisme. Donc là, je viens de faire un backtrack. Backtrack, pardon. Donc, j'ai pu revenir en arrière. Mais imaginez cette course où, effectivement, les autres sont devant vous et ça vous pénalise. Sauf qu'étant donné qu'il est punitif, le jeu est punitif pour tout le monde. Voilà, nickel. Je crois. Oui, c'est un saut. Oui. Ouais, ouais, ouais. Hop, hop, hop. On va faire un peu de grab du backflip, du frontflip. Alors, il faut savoir que là, je suis dans un mode, on va dire, assisté ou plutôt automatique au niveau... Ah, je change complètement. Oh là 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 là. Quelle surprise ! Alors, attendez, je vais quand même vous montrer le personnage. Parce que je trouve que vraiment l'effet de la poudreuse, du vent, etc. sont super bien faits dans le jeu. On va se remettre quand même à la troisième personne. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça ? Hop, atterrissage. Donc, en gros, disons que toute ma partie tricks, figure, ce que je réalise... Oh là 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 ! Figure que je réalise sont facilitées par ce mode auto. Je n'ai pas encore testé le mode, on va dire, libre. Et plus hardcore. Mais si vous utilisez le mode libre, vous aurez plus de points lorsque vous exécuterez vos figures. Et comme vous pouvez le voir, je parle trop. Et je m'en mêle les skis. On s'en mêle les skis, bien sûr. Hop, on fait un petit grab. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les mots liés au sport extrême, un grab, c'est lorsque vous saisissez votre équipement sportif. Alors que, pour le reste, je crois, le front flip, back flip, black flip, c'est lorsque vous faites un 360 en arrière. Un front flip, lorsque vous faites de face, quoi. En avant. Hop. Donc je me suis quand même pas mal planté. Et vous pouvez voir, les personnes qui dévalent ou la personne qui est au-dessus de nous, tout ça c'est du PNJ. Et franchement, je trouve ça sympa qu'ils aient pensé à rajouter ça. Même si, encore une fois, c'est pas fou, c'est sympa en termes de rendu, quoi. On n'est pas tout seul dans ce monde de brut que sont les parcs nationaux américains. Ah, les mecs, vous avez vu en wingsuit, là, qui viennent juste de passer. Hop, on va retenter encore quelque chose, là. Parce que, forcément, on fait que tenter, hein. On garantit rien. Je me suis peut-être avancé au départ. Hop, on freine un peu. Hop, 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 hop. Il nous reste combien, là ? Alors, je ne vois pas, parce que l'enregistrement me gêne, mais je sais pas combien il nous reste de progression. Bah, là, j'ai merdé. Hop, on revient ici. Désolé. Hop, 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 hop. Pourtant, j'ai fait des bons scores sur d'autres événements, mais bon, c'est les conditions, entre guillemets, du direct. En tout cas, de l'enregistrement. Hop. Allez, on va y arriver. On est bon. On freine un petit coup. Oui, ligne d'arrivée. Donc, voilà. On vient de terminer cette course de sprint, finalement, qui était multisport. Et on a, par exemple, récupéré un des objectifs secondaires. Vous avez vu, je suis fort là-dessus. Par contre, je finis... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, j'ai 21 étoiles. Bah, j'ai fini forcément premier. Bon, en fait, c'était simplement... C'était même pas, en fait, une... J'ai pas l'impression que ce soit vraiment une compétition, enfin, un event de course avec d'autres personnes. Parce qu'il y a des events de course où, en fait, vous n'êtes pas non plus en live, mais vous jouez contre les fantômes d'autres joueurs. Donc, on va rapidement continuer un peu à dévaler les pistes pour que vous voyez l'étendue, encore une fois, de la map. Et je vais peut-être même changer de matos. Il suffit d'appuyer sur la flèche du haut. Hop, je vais me mettre en snow, parce que... Enfin, en ski, j'adore, c'est ski freestyle. Je trouve qu'ils sont... Enfin, la poudreuse, enfin, l'effet en plus sur la neige, il est super sympa. On va voir, on va faire un petit grab, là, regardez. Hop ! Ah, non, le grab, il est manqué. Je me suis trompé de touche. Non, c'était la bonne touche, sauf que je n'ai pas sauté, pardon. Là, on va revenir au vélo, au bon vieux vélo. Hop ! Alors, les sprints, ce qui est intéressant, c'est que forcément, si vous sprintez, vous aurez moins de marge de manœuvre pour tourner. Ce qui est évident, donc il faut la jouer, on va dire, un peu intelligente, dans le sens où il faudra sprinter lorsque vous avez des lignes droites, grossièrement, pour ne pas prendre le risque d'être débordé et de vous prendre un virage. Donc là, on va continuer. Alors, juste pour qu'on se rende compte de là où on était, on a démarré, il me semble, ici, voilà, et on a dévalé tout ça. Donc, on a quand même pris pas mal de temps pour dévaler, on avait quand même pas mal de virages aussi. Et vous imaginez quand même que, voilà, la map, elle est quand même immense, il y a de quoi faire. Et moi, personnellement, je prends un plaisir vraiment d'y jouer, de l'explorer et de prendre quelques minutes, en fait, pour m'amuser à faire quelques tricks. Alors oui, ça aussi, vous avez vu quelqu'un avec une girafe. L'esprit du jeu, il est clairement fun. C'est un peu ambiance à dos. Si vous avez joué, en fait, à Burnout Paradise, que moi, j'ai adoré, c'est un de mes jeux de course vraiment préférés, on est un peu dans cet esprit-là, avec un système de radio, de fun, de voix, ouais, viens, on est cool, on va faire plein de trucs, tu vas voir, on va te faire évoluer ta carrière, tu comprendras pas, machin, machin, machin. Plus un peu dans ce langage-là, mais qui reste bien, qui reste détente, détendue, vous n'avez pas de pression, la pression, forcément, vous l'aurez lorsque vous faites ce genre d'événement. Mais on va faire un truc que je n'ai jamais testé non plus, et bien c'est le Mass Race, qui, comme ce nom l'a dit, que je crois, nous permet de jouer en live avec plein d'autres compétiteurs, mais de vraies personnes comme vous et moi. Donc on va revenir, pour faire les choses proprement, on va revenir, et bien sûr, sur le Raider's Ridge. Vous avez vu, même le temps de chargement, c'est, on est plutôt, on est plutôt bon, ça va vite. Hop, je crois que c'est ici. Si je dis pas de bêtises, hop, aucun événement en ce moment, est-ce qu'on peut en créer un point de rendez-vous ? Les Mass Race sont des events multijoueurs bondés et chaotiques, accessibles toutes les heures. Quand une Mass Race est active, utilise cet endroit pour te téléporter sur le lieu de la course. Ah, il y en a une qui est active. Alors, bouge-toi, si tu veux jouer. Alors, attendez, on va voir ce que ça donne, comment ça se passe, initialisation de la Mass Race, ouais, recherche de session. Ah, il va rechercher une session. Très bien, donc en fait, on est dans un autre petit lobby propre, en fait, à la Mass Race. Donc là, il récupère le nombre de joueurs, enfin, les joueurs qui souhaitent participer à la Mass Race. Ah, ça se remplit, donc ouais, c'est ça. C'est 64 joueurs. Et ça va, ça se remplit bien. On est sur Google Stadia, donc... Et moi, il me semble que le jeu a vérifié. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi, il me semble que le jeu est multi-plateforme. Enfin, il est cross-plateforme, pardon. Il est multi-plateforme, c'est sûr. Mais il a vérifié s'il est cross-plateforme. Donc, on a quoi ? Courses de ski et de snow, une course à vélo et un rocket wing. Bon, bah, écoutez, on va essayer de faire les trois. Ça va être assez folklo. Et on commence donc avec les skis. Je crois que c'est les skis dédiés au sprint, je crois. Oh ! Ou ici, aux courses de sprint. Ou pas. Bon, on va quand même faire des petites figures pour suivre le move, mais... Ouah, mais je me fais dépasser énormément. Tu peux pas changer ? Non, je peux... Ah, je pouvais peut-être, en fait, sélectionner... Oh là 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 ! Une catastrophe. 60 sur 63. Ah, mince, mince, mince ! C'est moi qui me vantais être bon. Ou penser être bon. Mais vous voyez, c'est punitif. Moi, je me suis pris un truc. Il y en a plein d'autres qui se sont pris les obstacles. Ils sont déjà... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui ! Ils sont déjà surpassés. Ouais, bon, je suis repassé de la 60ème place à la 51ème. Bon, c'est pas non plus fou. Mais je pense, peut-être, qu'en créant des tricks et en générant des points, peut-être que je gagne en rapidité. Je n'en sais rien. Très franchement, je me mette à la vue à la première personne. Après, les mecs ont peut-être des bolifs, des bécanes et en tout cas des équipements plus performants que les miens. Vous voyez comment j'essaie de trouver une bonne excuse. Pour ceux en tout cas qui savent, il ne faut pas hésiter à le dire en commentaire parce que je ne saisis pas encore tous les éléments de ce jeu. Voilà le côté un peu punitif dont on parlait et vu que je suis très pressé, j'appuie sur les mauvaises touches. Et donc, on est bon ? On est bon, hein ? On est bon, on est bon, hop ! 59 sur 63, punaise, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout, on va sprinter ici. Ok, donc là, ça, je n'ai surtout pas l'habitude. J'ai très peu manié ce truc. Là, on est sur... On est sur le... Comment on appelle ça ? Attendez. Oh là là ! Ah ouais ! Ah ouais, donc les... Donc les maïs, les masses race, quand même, c'est assez, on pourrait dire, un peu énervé. On est sur le jetpack, pardon. J'arrive plus à trouver mes mots. Oh là 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 là, 60 sur 63. Quelle misère. Il ne me dit pas que le matchmaking, qu'il est mal fait, quand même, Ubisoft, là, ce n'est pas possible. Bon, après, c'est vrai que je me suis pris pas mal d'obstacles, mais bon. Non ! Mais qu'est-ce que je fais ? Ah ! Ouf... C'est quoi ? C'est le vélo ? On prend le vélo. Ok. Hop, on fait une petite figure. Parce que c'est la classe. Bon, qu'est-ce qu'on essaie de faire, là ? On essaie de revenir. L'objectif, c'est d'être 58ème, ou pas ? Parce que là, l'objectif, il n'y en a plus. Ah non, déjà de finir la course, peut-être que c'était bien, effectivement. On va essayer de se rattraper sur la deuxième course. Je ne sais pas ce que c'est, par contre. Tu n'es pas arrivé au bout ? Ah, je ne suis même pas arrivé au bout. Oui, bah, je n'ai même pas réussi. Donc, ok, je ne suis pas arrivé au bout. C'est pour ça qu'il y a eu une annulation, effectivement, en live. Bah, écoute. Aidez-moi à arriver au bout de la course, parce que là, ça risque d'être un peu critique. Nous voici sur cette deuxième course. Donc là, c'est le raid sur ma boot. Course de vélo. Ah, on va peut-être être en scooter d'éneige, également. Et à la fin, on finira avec du course de ski et de snow. Allez, 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 allez. Est-ce que ça le fait comme dans Mario Kart, ou pas, si j'appuie au bon moment ? Il y a un boost. Ce serait cool pour moi, ça. Mais par contre, là, on s'entrechoque. On sent que ça se tape au niveau des épaules. Et que ça veut la première place. Et que Fred, il va finir dernier. Ah oui, on le sent. On le sent. Oh, punaise, punaise, punaise. Bon, bah, écoutez. C'est un peu comme en formule 1, au départ. C'est un peu compliqué. Allez, hop. Oh non, 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 non. Mais j'ai cru voir tout à l'heure un mec qui est sur Stadia. J'ai vu le logo Stadia, si je dis pas de bêtises. T'as encore le temps de rattraper le monde ? Ouais, bah ouais, ouais. C'est bien, il est quand même plus positif que moi, le commentateur. Mais c'est vrai que là, je joue pas assez du sprint non plus. Ah, sans oublier déjà d'éviter les obstacles, mais j'exploite pas assez le sprint. Hop, 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 on va essayer là, maintenant. Là, c'était le bon moment. Hop, on freine. Bah ouais, les conditions sont carrément génialissimes pour se prendre plein de trucs, quoi. Mais, oh là 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 là. J'ai des sortes de boosters ? Oh là là, oh là là. Non, mais je l'ai pas raté. Oh, c'est abusé. Oh, ils me l'ont annulé. C'est pas sympa, ça. C'est vraiment pas sympa. Ah, là par contre, c'est, on va dire, un peu justifié. Non, mais non, c'est pas possible. Ah, bah c'est sûr, je pourrais pas finir 63ème. Il reste plus que 61 places. Hein, il y a 61 places au total. Ah, mais déjà, finissons la course. Restons 55ème. C'est déjà très très bien, moi je suis content. Si je finis 55ème. Allez, allez, c'est quoi ? J'ai repris quoi là ? C'est un autre type de ski. C'est quoi ? C'est des boosters, ça aussi. J'ose même pas faire des sauts. Tellement ça me fait peur. De faire des bêtises. Fin dans... Oh là 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 là. Fin dans quelques secondes. Allez, 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 allez. Mais je sais pas, je peux pas booster, je peux rien faire d'autre. Et lui, comment il fait ? Mais pourquoi lui, il a le droit au surf ? Au snowboard, pardon. Alors, je peux peut-être changer en cours de course. A vérifier, il faut que j'appuie sur le bon bouton pour faire ça. Mais on va voir ça. Bon bah là, ça va mieux. Je finis sur un 56ème. Si on considère qu'il y a trois places qui ont disparu entre temps, c'est pas déconnant. J'ai maintenu ma position de première course. Donc on va se lancer sur la troisième et dernière course d'un mass race. C'est la première fois que je le fais. Donc, comprenez quand même que c'est la pression. Il y a quand même beaucoup de monde. Il y a un combat entre les épaules, au niveau des épaules. Donc, il y a un moment... La pression, elle est là. Elle est là. C'est normal. Par contre, je suis vraiment curieux de savoir... De toute façon, j'évoluerai avec le jeu. Là, j'en suis vraiment au niveau de l'histoire. La carrière, j'ai fait globalement le tuto et quelques événements. Donc, c'est pas déconnant. Là, par contre, je vois personne. Est-ce que c'est parce qu'on m'a donné la possibilité d'entre première position ? Ben non, je ne peux pas changer en cours, par contre. Bien sûr, je ne peux pas changer en cours. Par contre, est-ce que je pouvais sélectionner au moment du démarrage mes équipements ? Très probablement. Et autre chose, vu qu'on l'a vu tout à l'heure, on peut choisir, lorsqu'on fait un event, le vélo qu'on souhaite utiliser. Donc, ça veut dire qu'il y en a peut-être certains d'entre nous qui sont tous devant moi. Qui ont les trucs dernier cri, les plus performants. Bien sûr, je ne cherche aucune excuse. Je veux rester factuel. Allez, allez, on va se faire un petit truc là. Oh là là ! Non, non, non ! Il ne faut pas me faire des surprises comme ça. Moi, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas encore habitué. Je pensais que je m'étais déjà cassé la gueule et que j'allais me mettre déjà en backtrack. Hop ! Ouais, ouais ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Et pourquoi lui peut le faire plus que moi là, à côté là ? Pourquoi il arrive à me dépasser le coco ? Oh, c'est quoi ? Ah non, je pensais que c'était un motocross. Ah, vous avez vu la petite figure improvisée ? Ça, c'est beau ça ! Allez, Fred ! Allez, allez, allez ! On va y arriver, on va y arriver. On continue, on sprint. On freine... Non, j'ai freiné un peu trop subitement. Je ne vais pas vous mentir. Ah, là, c'est... Là, il faut assurer. Allez, ce serait bien au moins de finir peut-être une course. La moindre des choses. On se donne, on se donne. Vous voyez, je suis déjà 45e par rapport à... À la course précédente, on est déjà très bien. C'est là où il faut que je booste, il faut que je booste, il faut que je booste. Allez. Là, on va prendre le risque, par contre, bien entendu, de faire des belles figures. Sauf que... Eh bien, on est en wingsuit. Enfin, pardon. On n'est pas en wingsuit, on est en... J'allais vous dire en rocote launcher. Non, non, en jetpack. En jetpack. Où est-ce qu'on va ? Ça va trop vite. Ah là 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 là. Comme je vous l'ai dit, il vous met la pression, le jeu. Dans 25 secondes, c'est terminé. Ça veut dire que le premier a déjà franchi la ligne d'arrivée. C'est beau, ça. Vous avez vu l'avance qu'il peut avoir ? Allez, allez, allez. On est bon. Sprint, sprint. Oh là 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 là. Eh, quand même. Je vous offre, pour la fin, eh bien, un petit... Au moins, un finish. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Dans le deal, on est plutôt bien. Ça ira mieux la prochaine fois. Ouais, bah, ça ira mieux la prochaine fois. Merci de me rassurer. Bon, on a fini 47ème sur 52. Parce qu'il y a peut-être des rageux qui ont déconnecté. Ou peut-être qu'on ne me présente pas le reste. Ah non ! Oh là 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 ! Mauvaise langue que je suis. Non, il y avait 60. Oh, bah, au final... Ouais, bah, j'ai gratté... J'ai gratté quelques places. J'ai fini 57ème. Ah, écoutez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Euh... Donc... Ah, ok. Donc, il y a un petit podium à la fin. Alors, les mecs, ils sont déjà... C'est quoi ça ? Super légende, c'est des monstres, ça. Donc, ça, c'est moi, hein. Ouais, du coup, j'ai passé d'un niveau ma carrière. Et j'ai gagné, eh bien, un nouveau VTT. Ok, il est beau. Ok, il est beau et qui me propose 211 en route. Donc, c'est là où il va falloir que je regarde un peu plus. Mais vous avez vu, là, on est sur un vélo de route. Et l'autre, c'est un vélo... Je pense que l'autre, c'était un VTT downhill. Donc, moi, je ne sais pas. Par défaut, je vais me l'équiper. Et on verra ce que ça donnera par la suite. Donc, voilà. On se retrouve sur notre petit hub de Riders Republic. Donc, j'espère, en tout cas, que malgré mes quelques ratés en course, eh bien, cette vidéo découverte vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous pensez également de ce jeu. Parce que moi, je le trouve vraiment très cool. Punitif, comme on l'a dit, comme on l'a vu. Mais punitif pour tout le monde. Il faut relativiser. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait qu'on fasse peut-être ce jeu-là un peu en live. Puisque, comme vous le savez, chaque mois, moi, je fais des lives. Mais autour de l'émission Chromebook en live pour parler des actualités Chromebook. Mais on pourrait se lancer un peu dans l'aventure vidéoludique que j'avais lancée sur Twitch. Mais bon, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas garder tant de régularité. Mais on pourrait le faire. Pourquoi pas le porter sur YouTube ? Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.